On va vous parler avec Damien Thévenot, d'une des rares familles, allez écoutez c'est peut-être la seule, on va voir, en Europe en tout cas, à pouvoir se vanter d'être comédien, comédien de père en fils, de père en fille. Vous connaissiez Pierre, Pierre c'est le grand-père, Claude le père, Alexandre le fils. Pour l'instant on en est là. Et il n'y a pas d'enfant le petit là ? Pas encore ? Je ne sais pas, je crois que si, mais en tout cas pas en âge d'être comédien. D'accord, en tout cas la comédie chez les brasseurs c'est dans les gènes, c'est comme ça. Sept générations. Celui qui dit je voudrais être médecin, il s'en prend une. Ah oui, non, non, il prend la porte. Ah oui, je voudrais être prix Nobel de médecine, tais-toi, il va jouer. Et vous l'avez rencontré pour quoi ? Pour sa première autobiographie William. Il était temps. 78 ans, bel homme, pleine forme. Depuis le temps qu'on lui demandait. Alors je vais vous expliquer, oui, oui, regardez le titre d'abord. Brasseur, père et fils, maison fondée en 1820, édition Flammarion. Il ne voulait pas. Vous savez, il était un peu ronchon. Oui, je sais qu'il ne voulait pas. Il a accepté pour deux raisons. La première, c'est sous forme d'entretien avec un journaliste, Jeff Domenech. Donc il parle à bâton rompu. Et deuxièmement, il a accepté parce que Flammarion lui a dit « Oui, vous pourrez parler de toute votre famille, de vos aïeux, de toute cette famille. » Et pas uniquement « Claude Brasseur, ma vie, mon oeuvre », même s'il en parle dedans, évidemment. Il est cash. Il est formidable. Il parle vraiment de tout ce qui lui est arrivé, de sa vie, de ses parents, évidemment, de son métier. Et nous avons rencontré Claude Brasseur sur la très belle scène du théâtre Montparnasse, où il triomphe aux côtés de Michel Aumont dans « La colère du tigre ». Allez le voir. Ce sont deux monstres sacrés sur scène. Claude Brasseur, il campe Clémenceau. Et Michel Aumont, lui, c'est Claude Monet. Vous savez qu'ils étaient potes, ils étaient amis. Ils s'engueulaient aussi beaucoup. Ils s'engueulaient beaucoup. Il ne se passait rien. Donc nous l'avons rencontré sur cette très belle scène. Regardez, très beau moment de rencontre avec Claude Brasseur. Regardez. Bonjour Claude Brasseur. Bonjour. Vous dites tout dans ce livre, Claude, notamment de votre adolescence, avec des parents pas très présents, une maman pas très aimante. Est-ce qu'on peut résumer comme ça ? Oui, je le résume en une phrase en disant que j'ai eu des parents, ô combien, puisqu'ils furent célèbres. J'ai eu des parents, mais j'ai effectivement eu pas eu de papa et de maman. Ce n'est pas une révélation, car ce livre-là n'est que l'explication d'une révélation qui a été faite par ma mère elle-même et par mon père, puisqu'ils ont, eux, écrit leur autobiographie. Mon père a écrit un bouquin qui s'appelle « Ma vie en vrac » et ma mère a écrit un bouquin qui s'appelle « L'ange heureux », dans lequel elle raconte que le jour où elle a pris, où elle était enceinte, ça a été dramatique pour elle. Elle va même jusqu'à dire, Claude, que parce que vous étiez là, elle n'a pas pu faire la carrière qu'elle voulait. Exactement, oui. Ça doit être terrible quand même, ça. Ça devait être terrible pour elle, moi je m'en fous. Ça ne m'a pas empêché, déjà la mienne. Elle n'a jamais supporté que je porte le nom de mon père. Je ne me vois pas m'appeler Claude Joyeux, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de brasseurs. On est la plus grande saga familiale du théâtre dans le monde. Le premier brasseur, ça date de 1820. C'est ça, Jules Brasseur, 1820 ? Oui, Jules. Ensuite, il y a eu Albert, et puis Pierre, Germaine, Claude, Alexandre, et ça s'arrête là. Ça veut dire quoi, Claude ? Ça veut dire en fait que, chez les brasseurs, le talent se transmet de père en fils ? Oh, vous êtes très aimable de dire le talent, disons la profession. Quand on me demande pourquoi je suis acteur, ça me fait penser à un petit noir, à qui on dit, pourquoi t'es tout noir ? Il dit, regardez mes parents. Oui, c'est pas faux. J'étais entouré par les collègues de bureau, je les appelais les collègues de... Oui, seulement les collègues de bureau de mon père, c'était Signoret, Montand, Perrier, Hemingway. Et votre parrain, c'était Hemingway quand même ? Oui, parce qu'un jour, je sais pas, mon père a dû lui téléphoner en lui disant, voilà, c'est le baptême, il faut que je prends le temps, tu veux pas y aller ? Oui, il y est, c'est comme ça. Je l'aimais bien, il était adorable. J'avais qu'un souvenir, j'aimais pas l'embrasser, parce qu'il avait une barbe et ça me piquait. Parlons, Claude, de votre belle carrière de cinéma. Je suis sûre que si on se promène dans la rue de la Gaîté, il y a des gens qui vont reconnaître le Claude Brasseur de Vidocq, années 70. Beaucoup. Des gens comme moi, le Claude Brasseur de la Boum, années 80. C'est bien comme ça. Et les plus jeunes, ce sera le Claude Brasseur de Camping, années 2000. Oui, il y a Fabien qui vient demain. Ah, Fabien Antoniente. Je crois que depuis 48 heures, Gaumont a donné son accord, on va en faire un troisième. Ah, génial, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez recamper, alors. On va recamper. Jacques-Ypique, l'emplacement 17. Oui, il ne faut pas me faire chier. Non, non, je vous laisse à l'emplacement 17. Les flots bleus, c'est quand même une merveille. Merci beaucoup, cher Claude. Et évidemment, je transmets votre livre à William, qui va le dévorer, j'en suis sûr. Et vous lui ferez mes amitiés, parce que j'aime bien son émission, et je le remercie. Merci, Claude, merci à vous. Merci. Moi, monsieur Claude, à bientôt. Je transmets, William, je vous transmets les amitiés de Claude. Vous pouvez. Claude Brasseur, vous l'avez vu, en interview, il est décontracté, il parle comme ça, il y a des caméras, pas de caméras. Mais pourquoi voulez-vous qu'il s'embête à répondre à côté ? Non, parce qu'on en connaît parfois qui ? Des gens très bien. Qui sont prudents. Voilà, dès que la caméra tourne, c'est totalement un autre personnage, un autre discours. Pour la patte du tout. Franchement, il n'a même pas vu les caméras, Claude. Donc, chez Flammarion, père et fils, maison fondée en 1820, et jusqu'à fin février, prolongation de la colère du tir. Il y a une question, mais ça ne concerne pas Claude Brasseur. C'est dans le camping 3. Qui va remplacer Enconina et L'Envin ? Est-ce qu'il reprenne l'un des deux pour faire le personnage qui débarque ? Je ne sais pas, mais là, c'est tout chaud. C'est le scoop, là. Mais lui, il reste, monsieur Pic, en placement 17. Voilà. Merci beaucoup. Voici une revue.